24, merci d'être avec nous. Il est 13h, c'est parti pour la première édition de la mi-journée, dont voici le sommaire. A la une de l'actualité, annulation du débat d'orientation budgétaire qui était prévu ce samedi à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité ont refusé de recevoir le ministre des Finances et du Budget, motif brandi. La sortie du premier ministre qui menace de faire sa déclaration de politique générale devant une Assemblée alternative à suivre la réaction d'Abdoumbao, président du groupe parlementaire Benobokyakar. Nous reparlerons également de la série d'emprunts opérés par les nouvelles autorités depuis leur arrivée au pouvoir. Entre Auribon, emprunts obligataires et autoprêts, plus d'un millier de milliards de francs CFA, deux dettes déjà contractées. Une situation jugée normale par le professeur d'économie à la FASEC, Ahmed Ndiaye. Selon lui, cet endettement est le moteur de la croissance de l'économie sénégalaise. Et puis sur l'international présidentiel en Iran, les candidats Massoud Pézekian et Saïd Djalili sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. a annoncé ce samedi 29 juin le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour qui s'est tenu hier. Le second tour est prévu le 5 juillet prochain. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Changement de programme à l'Assemblée nationale. Le débat d'orientation budgétaire qui était prévu ce samedi avec le ministre des Finances et du Budget, cher Diba, a été annulé suite à la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. La majorité a refusé de recevoir le ministre des Finances. Motif brandi. La sortie d'hier du premier ministre Ousmane Sonko, qui menace de faire sa déclaration de politique générale devant une Assemblée alternative, suivant la réaction de Abdou Mbou, le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour constater ce qui s'est passé, c'est-à-dire analyser la situation suite à la sortie de monsieur le premier ministre hier. Mais de qui te moque-t-on ? Le Sénégal n'est pas une rue publique. Le Sénégal, c'est une république. Maintenant, dans une rue publique, on peut faire une déclaration de politique générale dans la rue. Mais ça, l'institution que nous incarnons, le respect des institutions que nous voulons, n'accepte pas cela. C'est pourquoi le bureau a décidé souverainement de sursoir aujourd'hui au débat d'orientation budgétaire. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, le ministre des Finances et son équipe se sont retirés. Et l'Assemblée nationale, conformément à son règlement intérieur à la constitution, va faire tout à l'heure la fermeture de la session unique ordinaire de l'année, pour passer à autre chose. Donc, nous demandons aux Sénégalaises et aux Sénégalais de comprendre que l'Assemblée nationale a été responsable, je dis bien très responsable, de ne pas aujourd'hui travailler à avoir une confrontation physique entre des députés et en toute souveraineté. Voilà, signalé que les députés viennent de procéder à la fermeture de la session ordinaire unique de l'année 2023-2024 de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons plus amplement lors de nos prochaines éditions. Et puis, la polémique sur la déclaration de politique générale continue de faire rage dans l'espace public. L'idée d'une motion de censure est de plus en plus agitée par les analystes. Cependant, le Premier ministre, lui, se braque et évoque la possibilité de contourner l'Assemblée nationale et de faire une DPG populaire. Plus de détails avec Ousmane Ba. De nouvelles caméras, des sièges pleinement équipés, des écrans à point. L'Assemblée nationale porte désormais un nouveau visage, un visage moderne et digitalisé à tout point de vue. Le vote, la prise de vote, l'affichage du vote, le contact des votes se font de façon électronique. Les députés n'auront même pas besoin de se déplacer pour avoir des documents sur l'ordre du jour. Les documents seront directement envoyés sur le vote. Les députés du groupe parlementaire Benobo Kouyakar envisagent de réformer la Constitution pour supprimer les articles permettant au Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. La proposition est portée par Abdou Mbaou. Mais face à ce qui apparaît par une volonté délibérée à se soustraire de la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benobo Kouyakar, que je préside, a enclenché une réflexion de réforme tendant à supprimer les articles qui permettent au Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi l'Assemblée nationale qui va déposer une motion de censure devant le gouvernement. Et ceci va régler définitivement la séparation étanche des pouvoirs. Nous restons sur ce registre. Déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Les députés de l'Ancien Régime sont catégoriques. Ousmane Sonko est dans l'illégalité. D'après eux, il compte le contraindre à faire sa DPG. C'est face à la presse que les députés de la coalition Benobo Kouyakar ont émis leur avis sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Abdou Mbaw et ses collègues estiment illégal la décision d'Ousmane Sonko de ne pas se présenter devant l'hémicycle. La pratique parlementaire, c'est-à-dire la coutume parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce. Je dis bien, nous allons en tirer toutes les conséquences de droit. Appelons le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Ces parlementaires, membres de l'opposition, furent sujets également la sortie récente de la coalition Yehu Askanoui, cette dernière qui déclarait que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne prend pas en compte la DPG du Premier ministre. Nos collègues du groupe parlementaire Yehu Askanoui ont cru devoir se substituer au Premier ministre en violant honteusement le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs exhortant ce dernier, c'est-à-dire le Premier ministre, de ne pas satisfaire son obligation de faire sa déclaration de politique générale. Cuide de l'absence de délai de trois mois, argument prendi par le camp présidentiel, Beno Bokuyaka évoque la jurisprudence de l'élection présidentielle sur la fixation de la date du scrutin. Vous tous, vous étiez là. On a fait les interprétations en disant oui, délai de rigueur, et on a dit meilleur délai. Et c'est là que le président de la République a fixé une date même plus proche que celle fixée par le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, le Premier ministre se dit, lui, il ne va pas faire ça. Pour toutes ces raisons, Abdou Mbao et compagnie pensent que ces manies ne sont qu'en subterfuge pour tenter de dispenser Ousmane Sonko de l'exercice de l'ADPG, avec la possibilité d'une motion de censure. Et nous revenons sur l'élément d'Ousmane Barre. Je le disais tantôt que la polémique sur la déclaration de politique générale continue de faire rage dans l'espace public. L'idée d'une motion de censure est de plus en plus agitée par les analystes. Cependant, le Premier ministre, lui, se braque et évoque la possibilité de contourner l'Assemblée nationale et de faire une DPG populaire. En 60 ans de vie parlementaire et démocratique, le Sénégal n'a connu que quelques épisodes de motions de censure lors de déclarations de politique générale, et aucune d'entre elles n'a eu d'effet ou d'incidence majeure sur le cours de l'histoire. Des premiers ministres comme Mamadou Laminloum, Mamadiorboï, Abdoul Mbaye ou encore le plus récent, Amadouba, ont tous été ciblés par des motions de censure lors de leur passage à l'hémicycle. Des motions de censure qui ont toutes été rejetées. Mais il faut le dire, ces chefs de gouvernement jouissaient tous d'une majorité assez confortable à l'Assemblée, protégeant leur gouvernement contre une démission prématurée. Un bouclier dont le gouvernement de l'actuel Premier ministre ne dispose point. Voilà certainement pourquoi Ousmane Zonko joue la prudence et la sécurité. Sécurité que lui confère l'article 55 de la Constitution qui stipule qu'après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, sans préciser le délit. De plus, les dispositions du règlement antérieur de l'Assemblée nationale ont été abrogées suite à la suppression du poste de Premier ministre en 2019 et n'ont toujours pas été rétablies. C'est donc juridiquement solide pour le Premier ministre qui ne se presse pas pour fouler les marches de l'hémicycle. Et il n'est pas le seul à avoir traîné le pas, car Abdoul Mbaye, par exemple, a fait six mois à la primature avant de se présenter devant les députés en 2012. Sauf que la Constitution est aussi claire sur un aspect. C'est que la déclaration de politique générale est faite devant l'Assemblée nationale. Pourtant, dans sa réponse à une lettre du député Guy-Marie Sanya, Ousmane Sonko déclare ceci. « En cas de carence de l'Assemblée d'ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma DPG devant une Assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, des partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens à politique. » Le Premier ministre veut-il expressément violer la Constitution en voulant présenter une DPG devant sa propre Assemblée, ou plutôt sa propre audience ? Quelle valeur aurait une DPG sans les élus du peuple souverains pour la critiquer, l'interroger ou la valider ? Allons-nous vers plus de tensions entre le législatif et l'exécutif ? Quoi qu'il en soit, il est clair que cette déclaration n'est pas pour apaiser le climat, qui est déjà assez tendu. Faisons le point sur les raisons à l'origine du retard de la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko. Le Premier ministre du Sénégal retarde sa déclaration de politique générale en raison de l'absence de dispositions claires dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Suite à la suppression et restauration récentes du poste de Premier ministre, aucune procédure spécifique n'est actuellement en place. Plus de détails avec Mata Abari. Dans un souci de respect de la séparation des pouvoirs et du principe de la légalité, le Premier ministre affirme qu'il ne tiendra pas sa déclaration de politique générale. Ousmane Sonko l'a signifié dans une lettre écrite en réponse aux interpellations du député Gui Marissouagnan qui évoquait une falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon Gui Marissouagnan, le travail parlementaire est compromis en raison de la circulation d'un fonds règlement intérieur et ce, depuis l'installation de la 13e législature. Le député ajoute également que l'ancien Premier ministre, Amadouba, avait effectué sa déclaration de politique générale le 12 décembre 2022 sur la base de ce même règlement intérieur. De son côté, l'actuel chef du gouvernement précise que l'article 55 de la Constitution oblige le Premier ministre à faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale sans pour autant préciser les délais et les procédures qui relèvent du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fixaient les délais et les procédures de la déclaration de politique générale ainsi que toutes les références au Premier ministre ont été abrogées de la loi organique portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale depuis 2019 suite à la suppression du poste de Premier ministre. Par conséquent, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vigueur ne tient pas en compte du Premier ministre puisqu'il n'a pas été modifié après la restauration du poste de Premier ministre par la loi numéro 2021, 41 du 20 décembre 2021, portant révision de la Constitution. Face à tous ces manquements, le Premier ministre affirme être dans l'impossibilité de tenir sa déclaration de politique générale. Si toutes les dispositions ne sont pas réunies au sein de l'hémicycle d'ici le 15 juillet 2024, Ousmane Sunko promet qu'il tiendra sa déclaration de politique générale. Mais ce sera devant une Assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, des partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens à politique. Et nous retournons à l'Assemblée nationale. Le Parlement sénégalais a modernisé ses outils de communication grâce à une coopération avec la République de Corée. Ce projet inclut l'augmentation de la capacité d'accueil, la digitalisation des services et l'amélioration des outils d'information. Plus de détails avec Ousmane Va. La fin de cette édition. Parlons autre chose dans ce journal. Le Sénégal accumule de plus en plus de dettes auprès de ses partenaires financiers pour soutenir ses activités économiques. Une situation que le professeur d'économie à la FASEC, Ahmad Ndiaye, trouve très normale car selon lui, cet endettement est le moteur de la croissance économique du Sénégal. A peine trois mois au pouvoir, les nouvelles autorités multiplient les levées sur le marché financier. Le mercredi dernier, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA a admis trois nouveaux titres de l'État du Sénégal sur son marché des obligations pour un montant de plus de 265 milliards de francs CFA. Cette dette-là, c'est pour financer notre développement. Et plus exactement, il y a un déficit actuellement budgétaire qui est prévu de 840 milliards. Il faut emprunter pour payer. Et puis, il faut aussi payer les dettes qui arrivent à échéance. Cette année 2024, il y a 1248 milliards d'échéances de dettes qu'il faut payer. Et ça, on emprunte et on paye. S'endetter pour payer des dettes, un principe que le professeur Ahmad Ndiaye ne trouve pas scandaleux. Ce refinancement de la dette, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, ce qu'il faut regarder, c'est la charge de la dette, les intérêts et les commissions à payer. C'est ça qui est une charge vraiment pour le budget. Et quand on regarde ces deux critères-là, on voit que le Sénégal jusqu'à présent n'a pas ce problème là pour payer ses intérêts. Et que ses intérêts aussi ne sont pas très importants pour induire des difficultés au niveau des autres dépenses. Pour lui, à l'image du Sénégal, beaucoup d'autres pays s'endettent pour soutenir leurs activités économiques et financer leurs déficits budgétaires. Des pays plus riches que le Sénégal s'endettent. Les États-Unis, ils sont plus endettés que le Sénégal. Les États-Unis ont un taux d'endettement de 123% en 2023. Aujourd'hui, le Sénégal n'est qu'à peu plus de 80% de son PIB. Donc, si les pays riches s'endettent, la France, le Japon, etc., s'endettent plus lourdement que le Sénégal en termes de PIB. Pourquoi pas le Sénégal ? Quel que soit le montant de la dette publique, ce professeur à la FASEC estime que l'essentiel est de mener une gestion optimale qui en assure la soutenabilité à travers une bonne politique budgétaire. Mamoudou Kanté, concernant toujours cette série d'emprunts opérés par les nouvelles autorités en l'espace de trois mois seulement, le Sénégal a contracté auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières trois emprunts obligataires d'un montant de 265 milliards de francs. CFA, Malen Amoudougnan, spécialiste des finances publiques, affirme que cela réduit les risques des taux de change et les risques d'intérêt. Nous l'écoutons. Emprunter en devise étrangère, être soumis à un risque d'intérêt, à un risque de change, entre autres risques, est moins intéressant et moins évident pour un pays en développement comme le Sénégal qu'emprunter sur le marché régional de l'UEMOA. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les marges budgétaires que l'État veut dégager avec l'assainissement des finances publiques, il risque normalement d'y avoir une meilleure gestion des ressources des finances publiques, une meilleure gestion de ces risques qui va donc rendre le Sénégal éligible à des prêts à taux concessionnels, parce que les marges de manœuvre budgétaires, les marges budgétaires dégagées par l'État, seront des marges plus importantes. Donc il faut lier cette dette publique à l'effort d'assainissement des finances publiques, à la réduction de la dépendance à l'emprunt, à l'optimisation de la dépense publique et à l'investissement dans les secteurs prioritaires. Et comme je l'ai dit souvent, les finances publiques, ce ne sont pas des questions juste conjoncturelles, elles sont structurelles. Donc il ne faut pas les suivre seulement à des moments, il faut les suivre dans la durée et c'est ce qui nous permettra de voir si les investissements ont porté les fruits qui leur avaient été assignés au départ. Nous restons sur le registre économie suite à la tenue du Conseil national de la consommation. Le 21 juin 2024, le gouverneur de la région de Djurbel, Ibrahim Afal, a rencontré les acteurs et techniciens du secteur du commerce, membres du Conseil régional de la consommation, pour statuer sur les nouvelles mesures de baisse des prix des denrées de grande consommation. Au terme de la rencontre, le commissaire aux enquêtes économiques et chef de service régional du commerce de Djurbel, Abdelhaïdjan est revenu sur les nouveaux prix au niveau de la région de Djurbel. Par rapport à l'huile de palme raffinée, nous avons le litre à 1010 francs CFA, donc c'est le prix au Gétail. Pour ce qui est du stade de demi-gros, nous avons 19 140 francs CFA de bidon de 20 litres. Pour ce qui est du stade de gros, nous avons 18 890 francs de bidon de 20 litres. Le prix ex-usine ou le prix import, c'est à 18 640 francs CFA de bidon de 20 litres. Pour le riz brisé ordinaire, nous avons le prix au détail 420 francs le kilogramme. Donc au demi-gros, nous avons 19 600 francs le sac de 50 kilos. Au gros, nous avons 19 300 francs. Au stade ex-usine ou import, nous avons 19 130 francs le sac de 50 kilogames. Pour ce qui est du sucre, le kilogramme doit être vendu à 610 francs CFA. Donc au stade de demi-gros, nous avons 29 200 francs le sac. Au gros, nous avons 28 900 francs le sac de 50 kilos. A l'import, nous avons 573 000 francs CFA la tonne. Et à la production, à Richatolle, nous avons 558 000 francs la tonne. Pour ce qui est de la farine boulangère, le blé type 55 est vendu à 15 550 francs le sac de 50 kilos. La farine boulangère améliorée à 16 050 francs CFA le sac de 50 kilogrammes. Pour ce qui est du pain, nous avons au niveau de la région de Dieuvel 4 formants. Le formant de 65 grammes à 60 francs CFA. Le formant de 115 grammes à 100 francs CFA. Le formant de 195 grammes, qui est le formant standard, qui doit être produit par tous les boulangers. Donc ce formant-là de 195 grammes, qui est le formant standard, est vendu à 160 francs CFA. Pour le formant de 220 grammes, c'est à 200 francs CFA. Pour ce qui est du ciment, nous avons 75 000 francs la tonne et 3750 francs le sac de 50 kilos. Santé. Dans ce journal, suite aux rumeurs de la présence du variant Omicron au Sénégal, le directeur de Souma Assistance a apporté des éclairages. Selon le docteur Babacarnian, les tests sont en cours et les résultats permettront de déterminer le type de Covid auquel nous faisons face. Nous l'écoutons au micro de Momo de Conté. Depuis quelques jours, le Covid a fait son retour au Sénégal. Plusieurs pèlerins de retour du Hage à la Mecque sont testés positifs à la maladie, à leur descente d'avion, à l'aéroport international Blestjian. Mais selon le directeur de Souma Assistance, le docteur Babacarnian, les résultats pour confirmer le type de Covid ne sont toujours pas définitifs. Bon, je pense que pour l'alerte, c'est important de dire quand il se passe quelque chose. Ils ont fait des tests que malheureusement on n'a pas les résultats définitifs parce qu'il y a eu une dispute entre Pasteur et l'IRSF. L'IRSF qui a prélevé ne devait pas être paré sur l'aéroport. Pasteur qui devait être là n'a pas prélevé. Une situation à laquelle est venue s'ajouter, selon le médecin, le refus de certains pèlerins de se faire tester. Les avions suivants, il y a eu un syndicat de pèlerins. Un syndicat de pèlerins qui a décidé que les pèlerins refusent de se faire tester. Donc vous comprenez. Donc actuellement, pour les autres avions, on n'a pu avoir aucun prélément. Concernant les rumeurs sur la présence d'un virus Omicron plus dangereux que le variant Delta, il estime qu'il y a des personnes mal intentionnées derrière ces informations. N'oubliez pas que cette maladie avait auparavant permis au Sénégal de gagner 1000 milliards. Et certains en avaient profité. De plus, même si le ministre est nouveau, ils sont entourés de gens qui étaient là durant cette période. Et parmi eux, plusieurs d'entre eux ont été cités dans l'affaire. Depuis lors, le gouvernement appelle les Sénégalais à observer certaines mesures de prévention, dont le renoncement à la communion dénommée Ganale. Dr Babacadion exhorte les Sénégalais à plus de vigilance, peu importe la situation. Et pour le reste de l'actualité, nous parlons de l'insalubrité observée dans la capitale sénégalaise. Les populations lancent un appel à l'aide et déplorent l'incivisme croissant et le laxisme des autorités. Entre autres suggestions, elle préconise la création d'une police de propreté pour améliorer le cadre de vie et la santé publique. Retraité depuis 2015, cet ancien professeur d'anglais peint toujours à croire ce qu'est devenu la capitale sénégalaise. Un visage balafré par l'accumulation des déchits un peu partout. Sacs plastiques, gobelets, gravats, dépôts sauvages, les rues et ruelles de Grand Dakar en souffrent. Dans les années 67-68, Dakar était effectivement une ville extrêmement propre. Les rues étaient d'une propriété immaculée, les gens étaient d'une propriété enviable. Avec l'introduction d'une autre mentalité, les données ont changé et on s'est retrouvé actuellement dans ce chaos. Cet étudiant reconverti dernièrement un vendeur de cafés déplore l'incivisme notoire et caractérisé des citadins. Lui-même en a eu la fâcheuse expérience. Un jour, il y avait quelqu'un qui était venu ici. Il a mangé, il a bu. La seule chose qu'il a trouvée, c'est de jeter tout ça à terre. Je lui ai dit, « Mais monsieur, vous pouvez mettre ça dans la poubelle. » Il m'a dit, « Les agents de UCG, lorsqu'ils vont venir, ils vont balayer. » Dès son arrivée au pouvoir, le régime actuel avait lancé des opérations de cette cétale. Loin d'être une réussite du goût de ces Sénégalais en raison d'un suivi quasi inexistant. « L'État, c'est que l'État n'a pas de suivi, qu'est-ce que les Sénégalais n'ont pas ? » Suivi ou pas, embellir son environnement doit être un sacerdoce pour tous les Sénégalais. C'est l'ultime conviction de ce monsieur. « Corser les mesures répressives est la seule solution pérenne pour combattre l'insalubrité, quitte à imposer une police de la propreté. » Le jihad du Sénégal doit montrer le bon exemple en réprimant sévèrement tout ce qui installe le chaos. « La propreté embellit l'opulence et déguise la misère. » Dit la citation. Au Sénégal, nous n'en sommes pas encore arrivés à ce niveau, mais des efforts ont été consentis. Nos intervenants convoquent la conscience des Sénégalais. Et avant de boucler sur l'international, les jihadistes du groupe Etat islamique ont tué près de 4100 personnes en Syrie depuis qu'ils ont perdu leur dernier bastion dans le pays en 2019. A indiqué ce samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour rappel, le groupe Etat islamique a pris le contrôle de pans entiers de la Syrie et de l'Irak en 2014. Et puis, en Iran, les candidats réformateurs Massoud Pezeskihan et ultraconservateurs Saïd Djalili sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle en Iran, a annoncé ce matin le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour qui s'est tenu hier. Aucun des candidats n'a pu obtenir la majorité absolue des voix au premier tour et par conséquent, le premier et le deuxième candidats seront départagés par un second tour prévu le 5 juillet prochain. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Birama Kamara à 14h pour le journal En Wall-Ouf. Bonne suite de programme sur la CTV. Sous-titrage Société Radio-Canada